Cap Canaveral, en Floride, 2 décembre 1995. Une fusée Atlas II quitte son pas de tir. Elle emmène le satellite SOHO. SOHO est le fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Sa mission, s'éloigner de la Terre et observer sans relâche notre étoile, le Soleil. À son bord, une série d'instruments scrutent, sondent, mesurent et analysent cette boule de gaz incandescent qui émet à la fois des rayonnements et de la matière. Le Soleil est un gigantesque réacteur thermonucléaire qui fonctionne à l'hydrogène. Une partie de l'énergie qu'il émet se propage dans l'espace, sous forme de lumières visibles, bien sûr, mais également d'ondes radio, d'infrarouges, d'ultraviolets, de rayons X et même de rayons gamma lors d'éruptions solaires violentes. En fait, le Soleil émet des radiations dans toutes les longueurs d'ondes du spectre électromagnétique, radiations qui voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards que compte notre galaxie qui, toutes, émettent entre autres des rayonnements. Les clichés pris par les satellites nous montrent un ciel foisonnant de rayonnements électromagnétiques. Ils nous font même découvrir des sources extrêmement intenses de rayons X et de rayons gamma qui surviennent dans l'univers lors d'événements violents, comme par exemple les explosions de supernovas. C'est donc une pluie de rayonnement qui atteint la Terre. Atteint ? Pas tout à fait. Et heureusement. Car une grande majorité des rayons est arrêtée, absorbée par les divers composants de l'atmosphère. Une partie des infrarouges par la vapeur d'eau, une partie des ultraviolets par la couche d'ozone, les rayons X et les rayons gamma par l'oxygène. Il a fallu attendre les années 1960 et le début de la conquête spatiale pour comprendre que l'atmosphère joue le rôle d'un écran efficace contre les rayons X et les rayons gamma. Un écran qui participe à notre radioprotection. Le Soleil n'émet pas que des rayonnements électromagnétiques. Il perd aussi de sa matière. Cette image, prise par l'un des instruments de SOHO, montre les flots de particules éjectées de la couronne. C'est le vent solaire qui souffle parfois en tempête lors des éruptions. Cette image, prise avec un autre instrument de SOHO, est intéressante car un cache artificiel masque le disque solaire trop éblouissant. On distingue ainsi plus nettement les immenses panaches qui vont se perdre dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres. Lors des éruptions, des bouffées de particules viennent irradier la sonde spatiale. Elles laissent de longues traces sur les détecteurs de la caméra. Imaginez un homme présent dans la cabine. Il serait tué en quelques minutes. Le vent solaire n'est qu'une composante du flot de particules qui sillonne l'espace de notre galaxie dans toutes les directions et qu'on appelle le rayonnement cosmique. La Terre, comme les autres planètes, est exposée à ce rayonnement. Mais elle dispose là aussi d'une parade. Elle agit en effet comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Les lignes de force dévient les particules qui s'écoulent de part et d'autre. Néanmoins, le bouclier magnétique présente quelques fuites. D'abord au pôle, où les particules pénètrent par des sortes d'entonnoirs et frappent la haute atmosphère. Sous le bombardement, l'air raréfié s'illumine comme dans les tubes de néon provoquant les aurores polaires, boréales au nord, australes au sud. C'est le phénomène de fluorescence qui donne ces couleurs si féeriques. De plus, tout autour du globe, le bouclier magnétique n'est pas étanche à 100%. Il laisse passer quelques particules. Lorsque l'une d'elles arrive à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, il ne reste plus que la couche d'air comme dernier rempart. Une couche d'air équivalente à un mur d'eau de 10 mètres, tout de même. La particule percute les premiers atomes d'oxygène et d'azote. Les produits de la collision heurtent à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires, dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, il arrive en moyenne en France 240 particules par mètre carré. Cette exposition venant du rayonnement cosmique contribue pour 10% à l'exposition d'origine naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. On imagine bien que la formidable protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue très rapidement dès que nous prenons de la hauteur. Ainsi, le randonneur reçoit une exposition due au rayonnement cosmique multipliée par 2 à 1500 mètres et par 4 à 3000 mètres. Le passager d'un avion de ligne croisant à 10 000 mètres reçoit une exposition multipliée par 100. Un pilote de ligne effectuant 700 heures de vol par an reçoit une exposition supérieure à la limite autorisée pour le public. Tous les personnels navigants bénéficient donc d'une surveillance de leur exposition. Et les astronautes ? La réponse n'est pas simple, car tout dépend de leur mission. Les stations qui tournent en orbite à 400 km d'altitude sont très au-dessus de l'atmosphère, mais encore sous le parapluie de la magnétosphère. Les niveaux d'exposition enregistrés sont 1000 fois supérieurs à ceux reçus sur Terre, ce qui n'est pas négligeable. En un mois, un astronaute atteint l'exposition limite annuelle d'un travailleur du nucléaire. Or, les temps de séjour dépassent régulièrement 6 mois, le record étant détenu par le russe Valéry Polyakov sur Mir avec plus d'une année. Les astronautes sont de loin les professionnels les plus exposés au risque des rayonnements. 24 hommes seulement se sont éloignés de la Terre à plus de 1000 km en franchissant le bouclier magnétique. Ce sont les astronautes des missions lunaires du programme Apollo entre 1968 et 1972. Située à 380 000 km, la Lune ne possède ni atmosphère ni magnétosphère. Sans protection, elle est donc exposée au vent des particules. Certes, ce vent-là n'est pas capable de faire flotter un drapeau, néanmoins, il effrite en permanence le sol lunaire et le recouvre d'une couche de poussière où les pas des astronautes restent imprimés. L'exposition au rayonnement cosmique y est 5000 fois supérieure à celles observées sur Terre. Mais les douze hommes qui ont marché sur la Lune n'ont subi aucun dommage car ils ne sont restés que trois jours au plus. Un vrai danger existe pourtant. Rappelons les missions Apollo 16 et Apollo 17 en 1972. Au mois d'avril, John Young et Charles Duke circulent librement sur la Lune. En décembre, Eugène Cernan et Harrison Schmitt sont les derniers à s'y poser. Tous sont revenus indemnes, mais ils ont eu de la chance. Car entre ces deux missions, une fantastique explosion solaire a eu lieu. Le 4 août, un flot intense de particules a balayé l'espace interplanétaire. Si l'éruption avait eu lieu lors d'une sortie sur la Lune, les astronautes auraient été très probablement irradiés à des doses mortelles. Même à l'intérieur de leurs capsules spatiales, ils auraient subi des dégâts dans leur formule sanguine et leur patrimoine génétique. On savait le milieu inhospitalier. Après cet épisode, on l'a découvert hostile. Dans l'état actuel de la technique, un voyageur pour Mars recevrait, pendant son aller-retour de deux ans, des expositions 40 fois supérieures à la limite autorisée pour un travailleur du nucléaire européen. À moins de mettre au point un blindage révolutionnaire ou d'accélérer le voyage, le vol habité vers la planète rouge paraît aujourd'hui très difficile à concevoir du point de vue de la radioprotection. Quels sont loin les années 1970 qui annonçaient la Lune et Mars colonisés en l'an 2000 ? Un tel défi technique et financier n'a pu être relevé. Atmosphère respirable, température contrôlée, la cloche de verre aurait peut-être abrité cette cité radieuse de tout, mais pas du rayonnement cosmique. Sous-titrage Société Radio-Canada